Bonjour, comment vas-tu? Je m'appelle Pascale et bienvenue à mes heures du compte sur ma chaîne YouTube. Je suis enseignante de formation, créatrice d'un autre blog de maman pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et on en est aujourd'hui à ma 76e histoire, si je ne me trompe pas. Peut-être que tu les as mieux comptées que moi. Et aujourd'hui, je vais te lire Hector l'Alligator, ça rime. Hector l'Alligator, c'est de Amélie Legault, c'est l'autrice et l'illustratrice. Elle a fait à la fois le texte et les illustrations. C'est édité aux éditions Les Malins et c'est dans la collection Les Fins Finaux. Et si tu te rappelles, je t'avais déjà raconté une histoire de cette collection-là. C'est ça, c'était Simon le saumon. C'était vraiment une belle histoire que vous avez beaucoup appréciée. Et si vous ne l'avez pas écoutée, je vous invite à aller la visionner. Il y a aussi un autre livre de cette collection-là. C'est une histoire avec une crevette. Alors, je t'invite à la dénicher dans ta librairie ou dans ta bibliothèque municipale. Tu es prêt? C'est parti! Alors, moi, mon petit doigt me dit qu'en regardant cette belle page couverture pleine de couleurs et de saveurs, je pense qu'on va parler de nourriture dans cette histoire-là. Alors, j'espère que tu n'as pas trop faim parce que c'est une histoire qui donne envie de manger. Hector l'Alligator. Hector est un alligator très gourmand. Il mange tout ce qui lui tombe sous la dent. Aujourd'hui est une journée spéciale. Hector a invité son amie Jeannette à venir souper à la maison. C'est Jeannette la crevette, hein? La crevette dont je t'avais parlé. Il aimerait lui cuisiner un repas de toutes les couleurs. Il se rend à l'épicerie chez Margot. Il sait que là-bas, il trouvera tout ce qu'il faut. Puis veux-tu que je te dise un secret? Moi, ma mamie, elle s'appelait Margot et elle faisait super bien la cuisine. Gros souper ce soir, Hector, dit Margot. Viens avec moi. J'ai tout ce qu'il faut. Chez Margot. On est à l'épicerie. À l'épicerie, Hector achète d'abord des aliments blancs. Une douzaine d'oeufs, un sac de guimaufe, des rouleaux de papier toilette, un chou-fleur, du sel et du riz. C'est tellement appétissant. Hector ne peut pas s'empêcher de grignoter un peu. Délicieux, dit-il. Hector, n'oublie pas le lait, chérie Margot. Et elle le transporte dans ses serres. Et là, on a tous les aliments blancs achetés par Hector. Hector trouve ensuite des aliments jaunes. Des bananes, des citrons, du maïs, un ananas, des poivrons jaunes, des poires et des bottes de pluie. Hum, savoureux! Mais ne mange pas tout, Hector, s'inquiète Margot. Ah, regarde! Les dents d'Hector sont devenues toutes jaunes. C'est vrai? C'est bizarre. Puis, Hector se procure des aliments oranges, des clémentines, des oranges, une citrouille, des ballons de basket, des carottes et des poivrons oranges. Succulents, dit-il. D'autres poivrons? C'est vrai qu'il y avait beaucoup de poivrons dans la commande d'Hector. Oui, oui, Hector. Il y a aussi des poivrons oranges. C'est vrai. Regarde. Elle en tient un. Mais les dents d'Hector sont oranges. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Et le panier de notre ami commence à être pas mal rempli, hein? Bientôt, il n'aura plus de place. Hector choisit maintenant des aliments rouges. Oui! Des pommes, des fraises, des bornes fontaines, des framboises, des tomates, des poivrons rouges et des cerises. Miam! Excellent! Encore des poivrons! Oui, encore des poivrons Hector, parce que ça existe des poivrons rouges aussi. Eh oui, Hector, il y en a même des rouges, hein, dit Margot. Ah! Hector, elle est dans rouge. Pourquoi tu penses? Oui, peut-être, hein? Hector cherche ensuite des aliments roses. En rose, moi, c'est ma couleur préférée. Ah! De la barbe à papa, des macarons, hein, des macarons. C'est des petites pâtisseries, ici. C'est des biscuits, comme ça. C'est pas d'autres sortes de macarons qu'on met sur nos vêtements, hein. Ça se mange, hein. Des macarons, des macarons, des pamplemousses, un melon d'eau, des beignes, des pantoufles, ah, ok. Des radis et un énorme gâteau d'anniversaire. Exquis! Hein, chérie Hector! Et là, les dents d'Hector sont toutes roses! Oh là là! Serait-ce les aliments qui les colorent? Ben oui! À chaque fois qu'il mange quelque chose, ses dents deviennent de la même couleur que les aliments qu'il a ingérés. Et là, ça a l'air tellement bon, les bons veignes, les pamplemousses, hein. Regarde la barbe à papa, juste ici. Et là, c'est au tour des aliments. Maud, oui! Oui! Hector met dans son panier un gros chou. Ah! Peut-être que t'as déjà mangé de la chalade de choux rouges, hein. Avant qu'on la coupe, c'est tout rond et tout gros, un chou. Alors, je reprends un gros chou, des grappes de raisins, des aubergines, des prunes et un bouquet de ballons. Et des mûres! Ah! Des mûres, ça c'est le fruit préféré de ma petite pinotte à moi, de mon enfant. Je ne les vois pas sur l'image, hein. Ah! Mais non, Hector! Pas les ballons! Ah! dit Margot! Il s'en va croquer des ballons! Ça va faire du bruit, moi, je pense. Ça va éclater entre ses dents. Ah! Et là, voilà notre ami Hector avec les dents mauves! Ah! Il n'y a pas beaucoup d'aliments bleus, mais Hector déniche des bleuets, une barbotine, une slush, des tasses, des bonbons, des sussons et même des popsicos. Oh! Oh! C'est une couleur remplie de friandises, le bleu, hein. Miam! Mais là, il n'y a pas de poivrons, demande Hector. Non, non, les poivrons bleus n'existent pas, Hector, hein, répond Margot. Et elle tient une belle grosse sucette bleue entre ses serres. Ah! Hector a de jolies dents bleus! Bic, blu, blu, blu! Puis il croque une sucette et une tasse en même temps, hein. Une tasse pour boire le thé. Hector poursuit avec les aliments verts. Un brocoli, un poivron, hein. Des sandales, hum, une laitue, des asperges, des avocats, des concombres, des pommes vertes, du céleri et des artichauts. Oh! Des artichauts, ça ressemble à un légume en forme de fleur. Hum! Encore des poivrons! Hum! C'est le dernier, premier Hector, hein. Ben oui, parce qu'après, des poivrons jaunes, rouges et oranges. Et là, il y a un poivron vert. Je pense qu'on a tout fait, on a tout fait les couleurs de poivrons qui existent, hein. Voici Hector avec de magnifiques dents vertes. Miam, miam, miam! Vertes comme lui, hein. Et là, le panier, il est très rempli. Et là, 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 là! Je ne sais pas comment il va faire pour pousser tout ça jusqu'à la caisse, hein. Hector se lance maintenant à la recherche d'aliments bruns. Et il trouve, écoute bien, ça a l'air super bon, du pain brun et du chocolat, des tablettes de chocolat, du gâteau au chocolat, des muffins aux pépites de chocolat, de la crème glacée au chocolat, des gants au chocolat et des croissants au chocolat. Hum! Le chocolat! Moi, j'adore le chocolat! Et on dirait qu'Hector aussi, hein. Il fait... Miam, 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 miam! Il mange tout plein de choses au chocolat! Héctor, tu devrais peut-être ralentir, hein, lui propose Margot. Oh là là! Les couleurs se sont toutes mélangées dans son panier. Et Hector a désormais les dans toute brune. Et il a aussi un très gros ventre. Oui, plein de nourriture. Héctor ne se sent pas très bien. Ben oui, c'était facile à prévoir, hein. Il a beaucoup trop mangé. Il a aussi mangé des choses un peu inhabituelles. Oui, hein. As-tu repéré dans le panier d'épicerie ce qu'Hector n'aurait pas dû manger? Ben moi, à chaque page, j'en ai trouvé. Toi aussi, hein. Regarde. Ah, et là, ça va, Hector? Il fait un gros roux. Un roux toto, hein. Alors, qu'est-ce qu'il n'aurait pas dû manger? Une tasse, ça se mange pas, ça, hein. Un gant. La pantoufle rose, ici. La borne fontaine rouge. Quoi d'autre? Le papier de toilette blanc. Hum, hum. Ah, la botte de pluie. Il y a aussi, hein. Puis il y a sûrement autre chose que tu vois dans l'image et dont tu te rappelles, hein. Qui n'est pas comestible, qui ne se mange pas. Bravo! Tu as trouvé! Hector n'aurait pas dû manger. Les roulots de papier de toilette. La botte de pluie. Le ballon de basket. On l'avait oublié, celui-là. La borne fontaine, la pantoufle, le bouquet de ballon. Ben oui, les gros ballons mauves qui sont cachés ici, hein. La sandale, la tasse et le gant. Où elle est la sandale? Elle était... Hum, quelle couleur! Je la trouve pas! Oui! Bravo! Merci! Elle est juste ici. C'était une sandale verte, hein. C'est une gougoune. Ouf, Hector, c'est maintenant ce qu'il ne doit pas manger. Puis je pense que toi aussi, tu le savais déjà, hein. Il était un peu zozo, notre ami Hector, d'avoir mangé ces choses-là. Hum, au revoir, Hector, dit Margot. Bon souper! Ah! Je me sens beaucoup mieux maintenant, hein, dit Hector. Puis ça, c'est grâce à toi. Parce que tu l'as aidé à comprendre pourquoi il ne se sentait pas bien. Hector est maintenant de retour à la maison et doit régler ce problème de dents brunes. Ben oui, on avait oublié ça, hein. Il ne peut pas accueillir Jeannette dans cet état-là. Ben oui, parce que quand on invite quelqu'un, on veut être à notre meilleur, hein. Ah! Je vais me brosser les dents, hein. Très bonne idée, Hector, hein. Et là, frouche, 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 avec le dentifrice. Ah! De belles dents blanches! Ta-da! Voilà qui est mieux. Passons maintenant à la cuisine. Oh! Je suis allée trop vite. Non, je ne suis pas allée trop vite. J'ai été mélangée dans mon histoire. Regarde, ici, ce sont les recettes préférées d'Hector. Il y a un bol de riz à la guimauve, du maïs à la banane. Wow! C'est des recettes que je ne connais pas, moi. Une boisson orange, du jus d'orange et de carotte. Ça a l'air délicieux. Ça a l'air délicieux. Alors, si tu t'empruntes ce livre-là à la bibliothèque ou si tu l'as chez toi, je t'invite à essayer ces belles recettes. Parce que Hector, il a l'air d'aimer ça, faire tout ça. Il y a une entrée rouge, des belles brochettes, de la barbe à papa glacée aux radis et aux melons d'eau. Ça doit croquer sous la dent quand on la mange. Et des canapés de choux aux raisins sur purée de prunes. Puis regarde, Hector est en train de faire un petit visage sur les raisins. Parce que ça fait joli dans le bol. Tu sais que ça existe dans des crayons avec de l'encre que l'on peut manger. Tu demanderas à tes parents. Il y a une collation bleue, un popsicle au bleuet. Ah, ça, je connais ça un petit peu plus. De la mousse à l'avocat et un soupçon de brocoli. Et comme plat principal brun, un sandwich au chocolat. Oh, ça, ça a l'air bon, hein? Moi, je pense que j'aurais le goût de manger ça, ça, ça aussi. Ici, là. Puis je pense que je voudrais toutes les manger, les recettes d'Hector. Pas toi? Elles ont l'air toutes créatives et délicieuses, hein? À table, crie Hector. Ah, c'est délicieux, Hector, hein? Dit la petite crevette, hein? Son ami est arrivé. Ah, bon appétit, dit Hector. Toutes les recettes sont là. Ah, moi aussi, je voudrais les faire. Je pense qu'après avoir lu cette histoire-là, je vais demander à ma fille et à mon garçon d'aller en faire au moins une. Peut-être que j'ai des ingrédients dans mon frigo dont on a besoin. Et là, ici, on a toutes les choses que Hector n'aurait pas dû manger. C'est un coquin. Et les belles victuailles qu'il a achetées. C'était vraiment une super belle histoire, ça. Alors, je vais m'adresser aux parents qui sont en train de m'écouter la collection « Les fins finaux » aux éditions « Les malins ». Je vous recommande chaudement de la découvrir. Amélie Legault, elle fait des personnages, des animaux incroyables qui sont réalistes et à la fois très rigolos, très attachants. Elle a une capacité aussi à mettre des couleurs vives dans ses personnages. Et vraiment, il y a aussi des cartes de souhaits qui existent avec ces personnages-là. Puis, c'est une collection qui est vraiment éducative, puis qui plaît aussi aux plus grands. Ça s'adresse aux peut-être trois ans et plus, peut-être un petit peu moins aussi. Mais je sais que si vous avez des plus vieux, ils vont quand même aimer ça lire ou le lire aux plus jeunes. Parce qu'on y fait des apprentissages un petit peu plus de base, là, au niveau de la catégorisation des aliments. Ce qu'on peut manger, ce qu'on peut ne pas manger, les couleurs. Aussi, lorsque je vous parlais de Simon le saumon, qui est un autre album de la collection, Simon le saumon, c'était pour découvrir les nombres, les chiffres. Henriette, la crevette, la petite crevette, c'était davantage pour explorer les rimes dans les noms, dans les mots. Dans la langue française. Donc, ici, il y a plein de façons de l'exploiter. Puis, je pense qu'on peut s'en servir beaucoup comme un cherche-y trouve. Parce que, tu sais, c'est pas vrai qu'un album comme celui-là, on fait juste le lire d'une couverture à l'autre, sans vraiment l'exploiter de plein de façons différentes. Votre enfant va vous arrêter, va réagir quand Hector ne mange pas la bonne chose. Laissez-le réagir. Ben, t'as raison, moi non plus, je ne mangerais pas ça. Ça ne se mange pas. Donc, on le laisse réagir. On embarque avec lui dans la découverte de ça. On trouve ensemble qu'Hector, franchement, il fait des choses pas possibles. Il mange des trucs qui sont mauvais, mauvais pour la santé. Alors, on peut s'en servir un... Lorsqu'on a fait une première lecture, on peut regarder dans la page. Puis, est-ce que tu peux montrer dans le panier tel aliment? Le chou, l'aubergine, pointe-moi la sucette glacée, pointe-moi la barbe à papa. Essaie de le trouver parce que c'est des pages qui sont, somme toute, remplies de beaux détails et qu'on peut exploiter de cette façon-là. Tu peux même dire, on peut même dire à notre enfant, est-ce que tu peux me pointer ou me nommer? Parce que pointer, c'est plus facile, parce qu'on les voit bien. Mais est-ce que tu peux me nommer tous les aliments rouges que Hector a mis dans son panier? Donc, c'est vraiment chouette. Puis là, les petites recettes à la fin, c'est drôle parce que là, je ne vous les ai pas lues. Mais lors de la préparation, on va demander à l'enfant de courir autour de l'îlot de la cuisine ou de crier son nom. Donc, ça, c'est une façon rigolote d'associer la cuisine à quelque chose, dans le fond, intéressant à faire en famille, au jeu. Donc, la découverte des aliments, des nouveaux aliments, c'est associé au jeu. Puis dans ces recettes, il y a d'abord papa-papa, oui, oui, avec des tranches de radis dedans. Ceci étant dit, je ne les ai pas essayés. Mais je pense que ça pourrait être une belle façon de découvrir le radis que de le cacher dans la barbe à papa. Alors, si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mes commentaires, partagez et je vous dis à samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada